Le club de Soigny car ils ont l'avantage de connaître le terrain. L'effort de rêve de bouquet de vainqueurs, Carole Cannon est en toute grande forme. Le sonnégien fait partie des candidats potentiels à la victoire. A mi-course, il n'est qu'à une minute du nouveau leader Raymond Orny. À un moment donné, on s'en va très bien. On est troisième en général. Mieux qu'espéré, je veux dire, malgré qu'on en fait deux petites bêtises. Dans l'ensemble, c'est super. Alors quelles sont les principales difficultés du parcours ? Comme d'habitude, Soigny, c'est toujours très piégeux. Bon, et cette année-ci, en plus, il est très rapide. Donc, il faut bien faire attention, mais partout, 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 partout. Et où pensez-vous que ça va se jouer principalement ? Surtout maintenant, parce que je crois qu'on va essayer de trouver une place plus garantie avec un peu plus de secondes d'avance, mais sans faire de bêtises, bien entendu. Alors, les dix premiers se tiennent dans une minute. Il va y avoir du spectacle, là ? C'est maintenant, je crois que les spectateurs vont se régaler, parce que ça va être un petit peu l'attaque pour tout le monde. Donc, on va essayer de tous rester sur ces positions et tenir son avance. Et là, consommer un petit peu plus d'ailleurs. Une seconde sur Raymond Orny, incontestable leader. La course est tactique, mais aussi très technique. Le rôle du copilote revêt évidemment toute son importance. Le rôle du copilote, c'est d'abord annoncer l'état du terrain et surtout gérer un peu la course, le temps, et calmer le copilote quand c'est nécessaire. Surtout aujourd'hui, c'était très nécessaire. Ça a été vraiment grave à un certain moment, mais ça va. Et gérer, surtout gérer la course, c'est très important aussi. Bon, c'est lui qui a le volant, mais gérer la course, c'est aussi important que celui qui tient le volant. Canon, lui, est en perdition et est contraint à l'abandon. Ben, on n'a pas eu de change, je veux dire. On a eu un freinage qui a été assez sévare, assez bien. Et malheureusement, on a terminé contre la bordure. Et de ce fait-là, l'arbre de roue s'est cassé. Donc ça a été l'abandon, malheureusement. Et on était troisième ou quatrième au général. C'était vraiment une belle place inespérée d'ailleurs. Et bon, la fatalité était là, donc ça a été abandon, malheureusement. Et si ? Quand même, un petit peu. Surtout en Sonny, bon, on peut abandonner un petit peu n'importe où. En Sonny, dans sa région, ça fait toujours plus mal.